J'ai été d'emblée assez enthousiasmé, je dois le dire, et très étonné que ce projet vienne d'un bâtonnier. C'est vrai qu'on a l'habitude dans notre profession d'avoir un ordre des avocats assez conservateur, qui est loin d'avoir des idées aussi, j'allais dire, provocantes que l'idée d'installer l'école des avocats au Bervillier. Donc j'étais très très enthousiasmé dès le départ. Je constate, comme toujours, qu'une frange de la profession est très conservatrice et si oppose farouchement, mais qu'il y a une autre partie qui est assez enthousiaste vis-à-vis de ce projet-là. Et que les avocats, j'espère, vont participer quand même à l'évolution de la société française et vont être capables d'entraîner ce mouvement-là, non seulement de soutenir ce genre de projet, mais aussi de soutenir l'idée d'un tribunal de grande instance dans le 13e arrondissement et pas sur l'île de la cité, qui n'a rien en soi d'un sacrilège. Ils vont être capables également de participer au débat sur le Grand Paris ou sur Paris Métropole. À cet égard, c'est vrai qu'en tant qu'avocat et socialiste, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. L'EFB à Aubervilliers, là on a une preuve concrète de ce qu'on peut faire. Et on a aussi une preuve concrète des réactions viscéralement anti-banlieu que ça peut susciter. On propose d'installer une école à Aubervilliers, c'est un lever de bouclier totalement irrationnel de la part de certaines personnes. Donc on a à la fois un exemple concret de ce qu'on peut faire pour une agglomération parisienne plus égalitaire, et aussi des manifestations concrètes, des oppositions qu'on va rencontrer sur ce chemin-là. Mais il est certain que l'EFB, non seulement c'est un projet qui doit aboutir à Aubervilliers ou ailleurs, en banlieue, mais il ne faut pas s'arrêter là. L'EFB à Aubervilliers, c'est vraiment le début de la forêt. Il faut aussi penser, pourquoi pas, à des institutions publiques en banlieue. Il faut penser à des ministères en banlieue. que l'EFB puisse l'EFB ouvrir la voie à d'autres implantations que certains considèrent comme révolutionnaires, mais qui au fond n'ont rien que très normal compte tenu du bassin de l'agglomération parisienne.